... Bonjour Roger Chartier, vous êtes titulaire de la chaire Écrits et culture dans l'Europe moderne. Dans votre chaire Roger Chartier, vous tenez à ne pas dissocier le livre comme objet matériel et le livre comme œuvre intellectuelle. En ce sens, vous abordez la littérature ou les écrits très différemment des professeurs de littérature. Bon j'espère, c'est-à-dire que d'une part, comme vous l'avez dit, mon propos c'est la culture écrite. Et la culture écrite dans sa totalité. Et les textes littéraires sont une partie, on va peut-être même dire une petite partie, une toute petite partie de la culture écrite. Puisque l'écrit c'est l'écrit administratif, l'écrit notarial, l'écrit quotidien. Donc ça fait partie d'une perspective dans laquelle on essaye d'établir des continuités entre les pratiques et les productions écrites, quel que soit leur statut. Question dont on n'a pas à se préoccuper particulièrement un historien de la littérature. La deuxième différence, c'est que cette histoire de la culture écrite est une histoire aussi des objets matériels de la culture écrite. Et donc du coup, de penser que l'on ne peut pas séparer l'analyse d'une œuvre de l'analyse des formes matérielles dans lesquelles les lecteurs du passé, dans la simultanéité ou dans la diachronie, ont rencontrés cette œuvre. Et avec la volonté d'illustrer un propos simple, mais qui peut paraître choquant, les auteurs n'écrivent pas les livres, pas même les leurs. Évidemment, on a tendance à penser qu'un auteur a écrit son livre. Mais si le livre est un objet manuscrit ou imprimé, il suppose de multiples agents, de multiples interventions, de multiples opérations entre ce que l'auteur a écrit ou dicté, qui serait son manuscrit autographe, et d'autre part la page dans le livre que le lecteur lit. Ça peut être les ouvriers dans l'atelier typographique, les correcteurs, les copistes, le lecteur lui-même. Et quelles sont les propositions de lecture qui sont faites au lecteur par des choix qui sont matériels. Le format, la présence de l'image, le caractère. Et donc pour moi, cela est absolument indissociable. Je vais prendre un court exemple. Si vous pensez la première édition de Hamlet, le vers le plus célèbre de tout le théâtre mondial est « To be or not to be, height is a point ». C'est-à-dire que si on n'avait que ce texte d'Hamlet, personne n'aurait en tête « To be or not to be, that is a question ». Et donc, c'est un petit exemple qui montre que la mobilité et la variation des textes est très importante. Et qu'on peut toujours faire un commentaire général sur Hamlet, mais avec une certaine illusion. C'est-à-dire qu'on construit un Hamlet parfait, que peut-être jamais personne n'a entendu, que peut-être personne n'a vu. Et alors qu'un travail plus historien consiste à repérer des Hamlet qui ont existé. Et qui ont existé, par exemple, dans la série des trois premières éditions du XVIIe siècle. Donc pour moi, il y a un lien indissociable. Et ce n'est pas un ajout de s'intéresser aux livres par rapport au fait de s'intéresser aux œuvres. Cette entrée au plus profond des œuvres, ça peut parfois être un objet de polémique ou de controverse avec les historiens de la littérature qui n'ont jamais beaucoup aimé que les historiens s'approchent des œuvres particulièrement canoniques, considérant soit qu'ils les réduisaient à un statut de document, soit qu'ils ajoutaient un savoir bibliographique, peut-être utile pour faire des éditions, mais qu'ils n'entraient pas dans l'œuvre. Tout mon propos, c'est de dire que c'est comme cela qu'on peut et peut-être qu'on doit entrer dans l'œuvre. On dit beaucoup aujourd'hui que le numérique constitue une révolution pour l'écrit. Est-ce que dans le passé, on a connu pareille révolution ? Oui, vous touchez là un des projets de ce type de travail, c'est-à-dire de situer ce qui est effectivement une rupture fondamentale vécue aujourd'hui avec cette nouvelle forme d'inscription, de transmission, d'appropriation des textes et des images sur un même support. Et la comparaison qui est très souvent faite, en particulier dans la presse, dans les débats publics, avec des révolutions préalables, et on va droit à l'idée qu'on peut comparer avec la révolution de Gutenberg, que l'invention de l'imprimerie au milieu du 15e siècle, les caractères mobiles, la presse imprimée, qui était une révolution fondamentale, puisqu'on pouvait reproduire des textes d'une autre manière que de les copier à la main. Mais Gutenberg n'invente pas une nouvelle forme du livre. Il n'y a pas d'équivalent dans l'invention de ce qui serait l'écran de l'ordinateur. Et donc, ce qui est nouveau dans le monde contemporain, c'est le fait qu'il y a une révolution à la fois technique, l'électronique, il y a une révolution de la forme, l'écran de l'ordinateur comme support du texte, et il y a peut-être une révolution, et même sûrement, de la lecture, c'est-à-dire du rapport avec les textes. – Concernant le numérique, aujourd'hui, vous vous évoquez le risque de rupture, parce qu'on lit des fragments. Finalement, on ne lit plus un livre dans son intégralité, les clics de souris permettent beaucoup de choses. Il faut vraiment avoir peur de cette rupture ? – Je ne sais pas, mais je pense que c'est la question de savoir comment on lit, aujourd'hui, peut-être, avec ces techniques de fragments, des œuvres qui ont été pensées selon un modèle dans lequel le fragment était un élément, à un moment précis, d'une narration ou d'une démonstration. C'est-à-dire qu'il est difficile, dans ce cas-là, de penser que l'on peut interpréter ce fragment sans le relier d'une manière ou d'une autre au rôle qu'il a joué pour son auteur ou pour ses lecteurs dans la totalité du texte. Le fragment numérique est d'un tout autre ordre, puisqu'il n'est pas rapporté aisément, ou il n'y a pas de nécessité de le rapporter à une totalité. Personne ne va chercher ce qu'est la totalité d'une base de données pour extraire une information. Et l'appliquer à l'œuvre, c'est la même conséquence. Et donc, du coup, le fragment prend une existence décontextualisée, autonome, par rapport au lieu où il jouait un rôle. Et c'est là où je vois le danger, si danger il y a. C'est-à-dire, on voit très souvent, par exemple, les étudiants citer des fragments sans avoir la moindre idée du rôle que ce fragment pouvait avoir dans l'œuvre dont il est extrait. Un autre danger pour moi, ce n'est pas la numérisation, ça serait tout à fait aberrant et absurde. Mais c'est le fait de penser qu'il y a une substitution à l'identique. Ce n'est pas une vue de l'esprit. On a détruit des milliers de journaux des 19e et débuts du 20e siècle parce qu'ils avaient été micro-filmés. Donc, les bibliothèques, parfois, paradoxalement, ont cette tendance à penser que le texte est là. Pourquoi se préoccuper de la forme ? Et l'erreur n'est pas de penser qu'avec la numérique, c'est la mort de la culture écrite. C'est tout le contraire. C'est une démultiplication de la culture écrite. C'est des modes de communication plus aisés pour la culture écrite. Le danger, il est, lorsque l'on pense que c'est une substitution à l'identique. Et donc, du coup, le travail que j'évoquais scientifiquement sur l'idée qu'on doit, quand on étudie une œuvre littéraire et qu'on est intéressé à son historicité, entrer dans la matérialité de ses incarnations, ceci est rendu possible par la bibliothèque. Et de la même manière, je pense que ce qui est rendu possible par la bibliothèque, c'est, pour des livres qui ne seraient pas ni Don Quichotte ni Shakespeare, c'est de comprendre que l'œuvre a son identité, sa cohérence, que le fragment y tient une place, qu'on peut évidemment l'utiliser très librement dans le monde numérique, mais qu'on doit toujours avoir à l'esprit ou dans les mains l'objet qui permet de visualiser et de rendre compréhensible cette relation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada